Le serment de Vendredi, intitulé « Le danger des stupéfiants sur l'individu et la société ». L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son honorable livre « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites-le bien, car Allah aime les bienfaisants ». J'atteste qu'il n'y a point de divinité en Dieu d'Allah, l'unique sans aucun associé, eux que son maître, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et notre prophète, son serviteur et son prophète, où Allah accorde à lui ton salut et tes bénédictions, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et tout ce qui les suive avec rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, distingue l'être humain parmi toutes les créatures par la raison, qui est le motif de l'obligation et la base de la réflexion et de la pensée. Allah, exalté soit-il, reprocha ce que renonce à ce grand bienfait en disant « Ne réfléchissez-t-il pas ? » et « N'érosonnez-vous pas ? » Elle dit dans la même perspective, sauf les doués des sciences, les saisissent. Et également, nous vous avons montré les signes pour essayer de vous raisonner, et en cela, il y a de preuves pour les doués des raisons. Béni Soba, al-Hassan al-Basri qui dit « Si la raison est achetée, on en surenchérira le prix. » Il est curieux alors que certains achètent de leurs propres biens ce que abîme leur raison. Comme la raison, la pensée et la perception jouissent d'une importance capitale en islam, la noble sharia entoure la raison de plaisir, grillage, de préservation. Elle interdit tout ce qui apporte préjudice à la raison, ou la sape de réfléchir ou à percevoir. Allah, gloire à lui et pureté, dit « Ô les croyants, le vin, le jus de hasard, les pierres dressées, les flèches des divinations, ne sont qu'une abomination, œuvre de diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Le prophète, salib une diction sur lui, agréa le serment d'allégeance de ses compagnons. Qu'Allah les agrée en leur disant « Prêtez-moi le serment d'allégeance de ne rien associer à Allah. Ne pas tuer l'âme qu'Allah interdit de tuer, sauf pour motif légal. N'est pas fourniqué, ni voulait, ni consommé d'onivrant. L'onivrant, en général, renferme toute forme de stupéfiants sans égard pour leur dénomination. Aussi, on donne la même sentence du vin interdit à tout ce qui camoufle la raison, soit par voie buccale, nasale ou par injection. Le prophète, salib une diction d'Allah sur lui, établit une règle inaliénable, ni en fonction du temps, lieu, circonstance ou personne. Cette règle montre la qualification qui s'applique sur le vin et tous les stupéfiants, et où il dit « Tout énovrant est un vin, et tout énovrant est interdit. » Qu'on consomme du vin dans les cibas, sans en répentir, et l'on sera privé dans l'au-delà. Il y a une grande différence entre le vin, abominable de la vie des cibas, et l'autre, tout à fait délucieux de paradis. Aussi, on en déduit que le vin renferme tout ce qui est stupifiant, quoique ce soit l'élimination que lui donne, soit s'agit-il du dur ou de meuleux, tant qu'il remplit la condition requise, à savoir la nature stupifiante. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Toute chose, dans la grande partie stupifiée, le peu d'elle est illicite. » Il dit également « Des gens de ma communauté boiront du vin en altérant la dénomination, c'est-à-dire pour camoufler en fait la sentence, alors qu'elle est interdit. » Pour accentuer la condamnation de tout ce qui s'approche du vin par le consommer, vendre ou fabriquer, le prophète sur lui dit « La malédiction d'Allah est destinée au vin, son consommateur, son abreuveur, son vendeur, son acheteur, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le porte et celui à qui il est porté. » Il dit également quiconque croit en Allah au dernier jour ne doit jamais s'asseoir à une table et en serre du vin, c'est-à-dire même s'asseoir à côté de ce que boivent du vin, c'est interdit. Interdisant les stupifiants, l'islam le fait pour protéger l'individu et préserver la société, car nombreux sont les préjudices qui frappent la coutume et ont des répercussions sur la société, dans « Estuifier la raison, déceper la dignité et la mine, et la bonne mine de l'homme, et met fin à la pudeur. » Abou Bakr se dit qu'Allah l'agré s'interdit de consommer du vin, bien avant l'islam. Cela fut dû au fait qu'il passa un jour par un Saoul qui mettait sa main dans l'exécrément et l'approchait de sa bouche. Lorsqu'il en sentait la mauvaise odeur, il l'éloigna. Donc Abou Bakr dit « Cet homme ne sait pas ce qu'il fait, alors il s'en interdit. » C'est-à-dire qu'il s'est interdit de consommer du vin par peur de perdre sa pudeur et sa dignité humaine. On rapporte qu'il fait interrégie, toujours Abou Bakr, dans une assemblée de compagnons de prophètes. Salut mon diction sur l'oïe ! « A-tu bu du vin avant l'islam ? » Il répondit « Ah Allah nous plaise ! » Pourquoi ? « L'Orient rougera tant ! » Il répliqua « J'étais soucieux de préserver mon honneur et épargner ma dignité, quiconque poids du vin perd son honneur et sa dignité. » Ce discours parvient au prophète et il dit « Abou Bakr n'est dit que vrai, Abou Bakr n'est dit que vrai » « Indubitablement, la réalité affirme que s'adonner aux stupifiants en renavoir de la cotimance conduit à écrouler et démolir la famille, à la délinquance de ses membres et la disparition des valeurs et sentiments humains chez les consommateurs. Cela prolifère beaucoup de phénomènes négatifs dans la société, tels le harcèlement, la multiplication des divorces, le morcellement de la famille, etc. » Cela mène à la propagation des crimes de toutes sortes, vols, assassinats et viols. L'accoutrement se désintéresse des résultats de son œuvre et des répercussions de son crime. Il s'intéresse seulement d'avoir le stupifiant à tout prix et par n'importe quel moyen. Combien de guerres furent déclenchées par la drogue ? Combien de riches l'appauvrirent-elles ? Sans revendirent-elles malades ? Honorables l'offirent bas, grands l'offirent humiliés. Combien de couples les séparèrent-elles de telle drogue ? Combien de malheurs les causèrent-elles ? Combien de flux et calamités encoururent-elles à ceux qui le consomment ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les stupifiants sont l'origine des vices et la clé de ton mal. Au cours de sa recommandation à Abu Ad-Dardai, le prophète, salue l'induction sur lui, dit « Ne boit point de vin, elle est la clé de ton mal. » Osman ibn Afan, qu'Allah l'a guéri, dit dans la même perspective « Évitez le vin, elle est la source de toutes les souillures. » Les sentiments et les stupifiants sont la cause majeure de la décadence éducative, pédagogique, éthique, sociale et économique. En outre, elles sont à l'origine de beaucoup de maladies organiques et psychiques, comme le nuit, la frustration, le trouble névrotique et psychique, la faille de mémoire, l'obli chronique, le répli, la solitude, la déception, la schizophrénie, parmi d'autres. Cela nous exige de lutter contre ce danger et le contre-carrer. Viser le jeune par le biais du stupifiant égale viser le pays, détruire les éléments de sa force et démolir le noble valeur et la sublime moralité. Elle suffit pour bien apprécier le danger du stupifiant, le fait qu'elle transforme ce qui le consomme d'un homme sain et s'offre en créature pireilleuse. Il pourrait vouler tuer ou vendre sa religion en quête de ce qu'étaient ses cellules névroses dans une scène du foulit. Cela exige de s'intéresser, de s'intervenir pour protéger l'accoutrement de son propre mal et protéger sa famille et la société entière contre ces mots. Nous avons très besoin que chacun assume sa responsabilité vis-à-vis de nos jeunes enfants dans la sphère de son office. On commence par la famille, son rôle éducatif, puis l'école et l'université et leur rôle didactique et orienteur en collaboration avec les administrations religieuses et les divers médias. Ce que n'est pas laissé, c'est pour ne pas laisser nos enfants une proie à la coutumance du stupifiant. Les dangers sont persistants et le prix au nez, les raisons, la santé physique et morale et les biens de nos enfants. Travaillons ensemble pour éduquer une bonne génération que jouit des bonnes moralités, de la capacité de se développer, de se progresser et prend en constatation et en conscience les dangers qui entourent la patrie. Disons cela, j'emplore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons, ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, à l'occasion de l'élan de la semaine de la médération de consommation de l'eau, nous nous rappelons des bienfaits de l'eau qui est en tête des bienfaits qu'Allah nous gratifia. L'eau est l'origine de la vie et des vivants et la source est la plus importante du développement et du bien-être. Allah, au loire à lui, dit « Et de l'eau nous criâmes toutes choses vivantes ». Il dit également « De même, tu vois la terre dessichée dès que nous y offisons descendre de l'eau ». Il remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes d'esplendides couples de végétaux. L'islam accorde une attention particulière au bienfait de l'eau. Nous ordonnons de s'en bien entretenir et nous exhortons de la consommer modérément. Il fait du gaspillage de l'eau, une des formes d'injustice et d'agression sur le droit des autres. Un compagnon vint au prophète sur lui pour qu'il lui fasse apprendre comment faire les ablutions. Le prophète lui montra comment les faire trois fois puis il lui dit « C'est bien la manière de faire les ablutions, c'est-à-dire c'est la manière adéquate à la charia. Quiconque a dépasse, fait mal, agresse ou l'aise. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passa un jour par Saad ibn Abi Waqqas qui était en train d'offrir ses ablutions. Il lui dit « Quel gaspillage, ce que tu viens de faire ? » C'est-à-dire avec l'eau. Saad répliqua « S'agit-il de gaspillage d'eau en faisant les ablutions aux prophètes ? » Le prophète doit répondre « Certes, même si tu le fais d'un fleuve coran, c'est-à-dire pour emporter la quantité de l'eau. Mais en principe, c'est le gaspillage, c'est le gaspillage. » L'islam considère l'eau une richesse nationale et humaine. Chacun en est un droit. Personne n'est à en priver. Par là, le prophète sallam dit « Les gens ont en partage commun trois choses, l'eau, le pâturage et le feu. » En matière de se préoccuper de la question du loup, notre prophète sallam dit « Quiconque cruse un puits de quel s'abreuve un vivant, génie, humain et oiseau, Allah lui en rétrupuera le dernier jour. » Il dit également « Cette action fait durer la rétribution des serviteurs post-mortem. » C'est-à-dire, après sa mort, dans sa tombe, « Celui qui en signe une séance, celui qui loue une rivière au profit des autres, cruse un puits, emplante un palmier, construit une mousquée, fait hériter une vulgate, ou laisse un enfant qui lui implore le pardon après sa mort. » Enfin, nous affirmons que polluer, gaspiller ou perdre du loup sont des formes de la corruption interdite par Allah qui dit « Ne semez pas la corruption sur la terre après sa réforme. » Donc, toute goutte du loup vaut une vie et une valeur matérielle. La perdre au gaspiller va perdre les potentialités à bien préserver. Donc, nous devons tous remercier ce bienfait par le garder. Remercier le bienfait, aide à ce qu'il dit et s'accroisse. Allah, gloire à lui, dit « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Allah, préservez l'Egypte, son peuple, ses jeunes, son armée, sa police et l'épargne de taux mal, taux malheurs. Wajazakoum Allahu Khayyra est présenté par Dr Kamel Gadal. Sous-titrage Société Radio-Canada